Je m'appelle Jean-Jacques Kupiec, je suis biologiste moléculaire de formation. Je viens de publier un livre aux éditions Les liens qui libèrent, un livre intitulé « Si le vivant était anarchique », qui porte comme sous-titre « La génétique est-elle une gigantesque arnaque ? » Ce que je défends dans ce livre, c'est qu'une révolution, une véritable révolution est nécessaire aujourd'hui dans les sciences du vivant. Une révolution qui consiste à accepter le hasard, pas seulement le hasard de l'évolution, mais le hasard dans notre fonctionnement propre. La génétique repose sur une idée, c'est l'idée que le vivant serait fondamentalement en ordre. Alors, cet ordre, dans un premier temps, c'était l'ordre des relations entre gènes et caractères. La transmission intergénérationnelle de parents à enfants se fait à travers des particules situées dans les chromosomes, des particules qu'on appelle les gènes. Ce qu'a supposé la génétique, c'est qu'il existe un ordre qui permet de relier gènes et caractères. À un caractère correspond un gène, ou en tout cas des nombres très limités, qui permettent de dresser une cartographie propre, claire, ordonnée, qui relie les gènes au caractère. Dès le début du XXe siècle, l'idée qu'un tel ordre existe a été infirmée pour des raisons assez simples. C'est qu'en vérité, à un caractère, correspond des dizaines, voire des centaines de gènes. Et inversement, quand vous touchez à un gène, un gène est impliqué dans la genèse de dizaines, voire de centaines, et peut-être plus, de caractères. Et du coup, cette fameuse loterie de l'hérédité qu'on voit au Palais de la Découverte, elle n'existe pas. Les relations entre gènes et caractères ne sont pas univoques, mais elles sont totalement brouillées. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, la même erreur s'est reproduite avec la biologie moléculaire. La biologie moléculaire repose sur l'idée qu'il existe un ordre, donc ce coup-là, pas au niveau de la relation entre gènes et caractères, mais un ordre au niveau des relations entre les molécules elles-mêmes, les protéines. L'idée qu'une protéine ne peut interagir qu'avec une seule autre protéine. C'est ce qu'on appelle la stéréospécificité des interactions. Et du fait de cette contrainte de stéréospécifique, on imaginait que toutes les réactions moléculaires, c'était des cascades de réactions parfaitement ordonnées et qu'on pouvait comparer à ce qui se passe à un programme. Et donc, c'est pour ça qu'on a parlé de programme génétique. Or, aujourd'hui, on sait que cette stéréospécificité, c'est-à-dire cette univocité au niveau des relations entre protéines, n'existe pas. Les protéines peuvent interagir de façon multiple entre elles. De très nombreuses protéines peuvent interagir avec des centaines d'autres protéines. Et donc, il existe des combinatoires gigantesques au niveau des interactions moléculaires qui, obligatoirement, qui nécessairement, impliquent qu'il existe de l'aléa. La fabrication des protéines n'est pas un processus parfaitement déterminé. Un gène serait soit actif, soit inactif en fonction de signaux qu'il recevrait, comme on l'a longtemps cru dans le cadre de la théorie du programme génétique, mais qu'un gène a une certaine probabilité de s'exprimer à tout moment dans une cellule. Alors, comment est-ce que ça a été démontré ? Aujourd'hui, on est capable de regarder ce qui se passe cellule par cellule. Pendant très longtemps, pour des raisons de limitations techniques, quand on voulait étudier les cellules, on était obligé de prendre des millions de cellules ensemble. Et donc, quand on regardait l'expression des gènes, on regardait le niveau d'expression d'un gène donné, on avait affaire uniquement à la moyenne sur des millions de cellules. Maintenant qu'on est capable de regarder cellule par cellule, on s'aperçoit que deux cellules ne sont jamais totalement identiques. Il existe une très grande variabilité d'une cellule à l'autre. Et cette variabilité ne peut être modélisée qu'en faisant appel à des modèles probabilistes. Les généticiens font appel à ce qu'on nomme aujourd'hui l'épigénétique, qui consiste à dire qu'il y a des niveaux d'explications supplémentaires en plus du gène, notamment les modifications épigénétiques dans la chromatine et d'autre part l'environnement. Or, il faut bien voir que là, cette démarche est totalement contradictoire avec le fondement même de la génétique, qui repose sur ce qu'on appelle les lois de Mandel et qui sont explicites. C'est la base de la génétique, c'est la transmission des gènes et le jeu des allèles dominants et récessifs des gènes qui assurent la transmission des caractères et il n'est pas question d'environnement. Si on introduit maintenant l'environnement, il ne peut pas y avoir coexistence de deux discours. Un discours qui reposerait sur les lois de Mandel, ça veut dire qu'il faut renoncer aux lois de Mandel et en fait renoncer à la génétique. C'est ce que j'explique de manière détaillée dans mon livre, en faisant à la fois un retour sur l'histoire de la génétique pour voir comment ce double discours, d'une part, la génétique au sens fort, le déterminisme génétique et d'autre part l'épigénétique qui a toujours existé en fait. Donc comment ce double discours s'est mis en place et s'est propagé depuis les débuts de la génétique jusqu'à aujourd'hui. Et ça débouche sur une nouvelle théorie qui accepte pleinement cette dimension de hasard dans le vivant, de hasard dans le fonctionnement des gènes, de hasard dans le fonctionnement de la cellule et qui constitue une alternative à la théorie du programme génétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada